C'est... La coupe est pleine. Fimbalveteur, Freya, les maraudeurs Thor et Odin qui débarquent, et maintenant des rôdeuses tapies dans nos bois, on n'est plus en sécurité ici. Sous-titrage ST' 501 Père, le bouclier que Mer t'a donné... Thor l'a brisé, mais maintenant... Les nains pourraient peut-être y jeter un œil. Peut-être, plus tard. Suis-moi, on peut entrer par là. Que faisons-nous ici, Atreus ? Voilà. Tu te souviens de ces fresques qu'on a vues, qui racontent les histoires des géants, avec leur origine sur le panneau de gauche, et leur destin sur celui de droite ? Oui. Nous en avons trouvé beaucoup, je les ai vus. Eh bien... Il y en a bien plus qu'on le pensait. Bon, le pilier tombé, c'est nouveau. Mais la fresque est de l'autre côté. Quelque chose a bougé ? Sur le côté droit. Je vais te l'aider. Et voilà ! Allez ! Tu regardes bien. Voilà qui est nouveau. Allons-y. Atreus, attends ! Je crois que c'est peine perdue. Qu'est-ce que c'est, petit ? Où sommes-nous ? Un lieu que seuls les géants sont censés voir. Ces fresques racontent leurs histoires au monde entier. Mais les véritables histoires... Les histoires secrètes... Elles sont ici. À l'intérieur. Tu te rappelles l'histoire de Skål et Hattie ? Les loups géants. Odin les capturait pensant qu'ils pourraient enfin décider de l'heure du Ragnarok. Je me rappelle. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Regarde. On voit les géants qui libèrent Skål et Hattie. Ils sont libres ? Est-ce le passé ou le futur ? Tout dépend de quand on la regarde. Une réponse digne d'un géant. Tu vois ? Les loups sont saufs. Quelque part à Van Eyme. Ce n'est sûrement pas là qu'Odin irait les chercher. Les voilà ! Chassant la lune et le soleil. Une vieille manie. Et puis... Là ! La lune disparaît. Voler. Patrice. Tu vois ? Hattie n'a rien à chasser. Et on dit que le vol céleste ne fait pas de victime. Je ne sais pas exactement qui, mais... Quelqu'un arrive et sauve la lune. Ensuite, la lune masque le soleil. Une éclipse totale ? Je n'en ai pas vu depuis plus de cent hivers. Mais là, ils chassent une flèche. Et les choses redeviennent normales. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec ? Attends, ça vient. Là, regarde ! C'est le Ragnarok. Tu vois qui dirige les armées contre Odin ? C'est Tyr. S'il livre bataille lors du Ragnarok. Cela signifie qu'il est bien vivant. Non ? Mimir. Est-ce possible ? Odin m'a dit avoir tué Tyr. Il me faisait confiance à l'époque. Du moins, je le croyais. Et s'il ne l'avait pas tué ? S'il l'avait simplement enfermé quelque part tout ce temps ? Tu en reviens aussi. Assez. Attends ! Nous rentrons chez nous. Non ! J'ai encore une chose à te montrer. C'est juste ici. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce que j'ai trouvé. Enfin, presque tout. On dirait que c'est l'œuvre d'un géant. Tu es retourné à Jotunheim ? Non. Je l'ai trouvé dans une des autres fresques. Une des autres ? Combien en as-tu visitées ? Euh... Eh bien... Toutes, je dirais. Enfin, toutes celles auxquelles j'ai pu accéder depuis Midgard. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est important. Et ça aussi. À l'intérieur d'une autre fresque, j'ai vu une image de Tyr emprisonné. Je n'ai pas reconnu l'endroit. Les autres fresques contiennent des indices. Elles mentionnent... une fumée noire et... une terre qui saigne. Mais... on n'a jamais réussi à comprendre. Comment ça ? On... Sindri m'a un peu aidé. Écoute, je l'ai persuadé de le faire. Ce... ce n'était pas son idée. Il me fallait quelqu'un pour couvrir mes arrières. De la fumée noire. Une terre qui saigne. Cette prison serait à Muspelheim. J'en doute fort. Odin ne se préoccupe pas des royaumes primordiaux. Mais la terre qui saigne, c'est probablement une mine. Dans le royaume des nains, peut-être. Svartalfheim, c'est sûrement ça. Leur mine crachait de la fumée noire. Et Odin tient les nains sous sa coupe depuis très longtemps. Mais oui, c'est ça. Tirer quelque part à Svartalfheim, retenu dans une mine. Alors ? On fait quoi ? On rentre. Par ici. Petit, même si nous voulions partir à la recherche de tir, comment irions-nous à Svartalfheim ? Odin a rendu impossibles les voyages entre les royaumes. Sindri a dit qu'il avait une idée à ce sujet. Sindri a toujours des idées. Le sol a l'air fissuré, là-bas. Il y a un raccourci, par là. Tu te souviens du premier troll qu'on a combattu ? Je me souviens que tu t'es laissé. Je me suis remporté. Il nous faut être prudents. Le danger est proche. Tu vas réussir à te battre sans bouclier ? Ce ne sera pas la première fois. Tu ne peux pas parer sans ton bouclier. Tu es l'atard ? Tu as puissé. Tu es à l'imagine. Tu es à l'aise et à l'aise. Tu es à l'aise. Tu es à l'intérêt. Sous-titrage ST' 501 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 Où est-ce qu'on va ? Vers la cabane la plus propre de tous les neuf royaumes. Et j'aimerais autant qu'elle le reste. Je ne vise personne. Très douce. Après l'incident avec Thor, nous vous avons préparé des chambres. Le temps pour vous de réfléchir à la suite. Nous y sommes presque. Comme vous pouvez le voir, nous nous sommes installés dans le monde entre les royaumes. Ce n'est pas grand-chose, mais nous y sommes à l'abri de Fimbleveter et du regard d'Oda. Et vous apprécierez la vue imprenable sur la grise IP des chatoyantes. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Il faut qu'on te parle de notre plan, d'ailleurs. Oh, intéressant. Entrez. Entrez. Avant tout, voulez-vous bien essuyer vos pieds avec précaution ? Je vous attends. Tu n'essuieras pas tes pieds, n'est-ce pas ? Bon, très bien. Vos chambres sont par là et la cuisine est de ce côté. Quelqu'un veut une collation ? Kratos, une collation ? Je n'ai pas besoin de collation. Mais on a besoin que tu nous aides à rejoindre Svartalfheim pour qu'on puisse sauver Tyr. Tyr ? Il est vivant, enfin je veux dire... Quoi ? Ne t'inquiète pas, je lui ai tout raconté. Vraiment tout ? Tu as aidé mon fils à me désobéir. Ian, j'ai gardé un oeil sur lui, à ta place. Rien de risqué, la sécurité avant tout. Vas-y, c'est à toi de parler. L'important pour le moment, c'est d'essayer de rouvrir le passage entre les royaumes. Tu dis connaître un moyen ? Oui, oui, c'est vrai, j'ai... c'est que... c'est juste que... il y a beaucoup de boue. Alors, pourquoi le passage n'est-il toujours pas ouvert ? Pour être honnête, nous avions besoin de ton aide pour une certaine chose. Oh ! Les frères Huld ont enfin besoin du secours de l'homme le plus intelligent qui soit. C'est exactement ça. Hé ! Pas si vite ! Comment c'est arrivé là, ça ? Et qu'est-ce que c'est au juste ? C'est mon fils. Par les terres de Jansmida, que lui est-il arrivé ? Il est beaucoup trop grand ! Et il ressemble à... Ça ! C'est de ta faute ! Bon, venez, qu'on lui trouve au moins quelque chose à sa taille. Il ne fait que grandir, espèce de crétin. N'as-tu jamais eu de moment gênant dans ta propre jeunesse ? Hé ! Bah, ce qui est fait est fait. Oh, mais il est temps que tu tapes du poids sur la table, si tu veux, mon avis. Oh, il essaie. Tu peux me croire. Très bien. Tâche-toi de vous équiper avant que vous repartiez en balade. Commence par ça. Il est en sale état. Tu préfères pas que je t'en fasse un nouveau ? Celui-ci compte à mes yeux. Bon, je vais voir ce que je peux faire. En attendant, est-ce que vous auriez besoin d'une bricole en plus ? Je n'ai de quoi en faire qu'un seul pour le moment. Rapporte-moi donc plus de matériaux, et je verrai ce que je peux faire. Rapporte-moi donc plus de matériaux, et je vais faire. Si le gamin continue de grandir comme ça, va falloir passer me voir plus souvent pour lui trouver de nouvelles choses. Rapporte-moi très peu. Je vais toujours en trouver. C'est qu'un seul 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 Coronavirus. C'est parti plus d'unehomme qui présente. Wela, ça me fait. Je ne vous ai toucher. C'est parti. Je ne vous ai dit ou peu pas qu'un centre plus petit pour 4 ans. C'est parti. Conte-moi de tener un tour guide très bien sûr, et je n'ai de trouver. La pauvre a l'air d'avoir souffert de Fimblevator. Donne-la voir, elle a besoin d'un peu d'amour de tonton Brock. J'ai trouvé des trucs que t'as laissé traîner. Tout est dans le coffre. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi ? Je vais explorer les lieux, visiter ma chambre. Préviens Sindri quand tu es prêt. Je savais qu'on avait oublié quelque chose. Qu'est-ce que ce sera ? Un besoin spécial ? Et je rembourse pas.